Privyet les amoureux de la langue russe ! Défi parler russe en un an, bilan du mois numéro 3. C'est parti ! Alors, j'ai longtemps hésité avant de faire ce bilan du mois 3. Déjà parce que, dans la logique des choses, nous étions en février. Février, c'est 28 jours cette année. Et j'avoue que, dans ma tête, un mois, c'est toujours 30 jours. Donc, déjà, j'ai pris du retard à ce niveau-là. Et puis, ce mois-ci, il s'est passé quelque chose. Donc, il va falloir que je vous parle un peu plus loin. Mais bon, durant ce mois-ci, j'ai quand même intégré plusieurs mots, plusieurs expressions qui sont venues s'intégrer profondément dans mon cerveau. Donc, j'ai pu pouvoir utiliser certains mots, etc. Et ça a été quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Donc, vraiment l'intégration profonde des mots et expressions. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce mois-ci, j'ai suivi les cours avec Elena, une fois par semaine. J'ai essayé aussi des ateliers de conversation en russe. Et ça m'a montré vraiment à quel point j'étais à un niveau un peu bas et que j'avais vraiment besoin de travailler tout ça. Voilà. Ceux qui suivent mes newsletters, franchement, le savent. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Mon bébé qui pleure me déconcentre. J'ai un petit peu levé le pied sur pas mal de choses, mais j'ai continué de regarder la série Cournia. Donc, j'ai suivi un petit peu ça. J'ai continué à travailler avec mon livre « Je parle russe ». Alors, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, ils ont pu s'apercevoir que depuis deux ou trois semaines, bientôt, je n'ai pas vraiment posté. Je n'ai pas posté du tout, d'ailleurs. Et en fait, j'ai fait une sorte de break. Parce que j'avais trop de choses à gérer. J'ai explosé au niveau du russe. Un matin, je me suis levée et j'étais complètement bloquée. Impossible d'articuler un mot de russe. Impossible de penser plus ou moins au russe. J'ai contacté ma prof, Elena Meledina. Je lui ai dit « Écoute, aujourd'hui, je me sens complètement bloquée. Voilà. Et je voudrais... Je ne peux pas faire le cours aujourd'hui. Je ne sais pas. » Donc, elle m'a dit « Ok, ne t'inquiète pas. C'est un peu triste que tu en arrives à ce point-là. Mais ce n'est pas grave. Voilà. On se pose. On recommence la semaine prochaine. No stress. Vraiment, elle a été très bienveillante, très humaine. Ça m'a permis de faire une pause. Et de cette pause, j'en reviens avec de nouveaux objectifs. Allez, on travaille. On met en place les actions. On reprend le russe. Objectif par les Russes en décembre de cette année. Ça a été une période un petit peu dure. Parce que j'avais quand même beaucoup de choses à gérer dans mon quotidien. Plus le russe, ça a été trop. Voilà. Bon, au final, on est quand même humain. Il faut accepter qu'il y ait des moments où on ne peut plus. On accepte. On fait une pause. Et à la fin de la pause, on reprend. C'est ça qui est le plus important. On a le droit de faire une pause. Mais après, il faut reprendre. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. J'avoue que je suis en train de reprendre. Et c'est extrêmement difficile. Donc, si vous, vous êtes dans cette situation que vous avez lancé un défi pour parler russe. Mais qu'à un moment donné, vous avez éclaté pour une raison X ou Y. Et que vous êtes en train de reprendre ou que vous avez repris. Partagez-moi vos conseils pour que je puisse m'appuyer un petit peu sur votre vécu. Pour piocher des bonnes idées. Parce que j'avoue que reprendre le russe quand on avait un rythme et qu'on l'a cassé. C'est dur. C'est très dur. Mais ce mois-ci, j'ai quand même une anecdote à vous raconter. Et je trouve qu'elle est assez amusante. En fait, c'était en début du mois de février. Voilà. Mon époux et moi, nous sommes un petit peu taquins l'un avec l'autre. Et quand je viens pour lui réclamer parfois des bisous, je me mets avec les lèvres comme ça. Parce que je sais que ça l'embête. Et la chose qu'il me dit à chaque fois, c'est que je n'embrasse pas les canards. Ok. Et ce jour-là, j'ai fait la même chose. Voilà. Et il me regarde, je n'embrasse pas les canards. Je dis, mais ce n'est pas pareil. Je suis un canard russe. Et après, je regarde et comment ça fait, un canard russe ? Il me regarde et il fait, davai coin, davai coin, davai coin. Donc bon, bref. Certains comprendront, certains ne comprendront pas forcément. En fait, davai, 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 davai. C'est un mot utilisé en russe pour dire, allez, allez, bouge, fais les choses. Voilà. Tu étais censé faire le ménage. Allez, davai, 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 vas-y, 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 vas-y. Voilà. C'est un mot qu'il a réussi à entendre et à enregistrer pendant que je regardais les séries russes. Vous vous rendez compte ? J'ai réussi à lui faire enregistrer des mots et en particulier le mot davai, davai coin, davai coin, davai coin. C'était assez amusant. J'avoue que dire, penser, ça me fait vraiment bien rire. Cette vidéo arrive donc à sa fin. Elle va être assez courte par rapport aux autres parce que j'avais beaucoup moins de choses à vous dire forcément puisque pendant le mois de février, j'ai fait une pause. Et comme c'est un mois très court, forcément, ça réduit. Mais ce que je retiens vraiment de ce mois de février où les choses furent durent, c'est qu'on a le droit de se poser, il faut être indulgent avec soi et il faut après reprendre. Voilà. Et il y a des moments comme ça dans chaque défi, surtout des défis aussi longs que un an. Un an, c'est très long. Je savais que j'aurais des moments comme ça et des moments comme ça. Et bien là, j'ai été dans un moment comme ça et il a fallu se reprendre. Et là, je suis en train de remonter pour revenir à un sommet. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage du russe. Si vous vous lancez, je vous invite à vous inscrire juste en dessous pour recevoir la Bible du débutant en russe. C'est un condensé de tous les liens, de tous les supports que j'ai pu trouver pour compléter et pour rendre mon apprentissage du russe plus fun, plus ludique et plus complet. Voilà. Je vous mets tout ça directement en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage du russe. Et je vous dis à la prochaine fois parce que là, je vais vous préparer pas mal de vidéos très sympas. Ciao.